10 millions d'euros disponibles dès le mois d'avril, voici la promesse du conseil départemental de la Haute-Savoie faite à certains acteurs de la montagne ce mardi matin à la Clusa pour venir en aide à un secteur frappé de plein fouet par la crise. On a besoin de l'Etat qui doit assurer le maintien des salaires dans le cadre du chômage partiel. On a besoin de la région qui doit intervenir dans le champ de l'économie. On a besoin de la région et également sur les sociétés des remontées mécaniques. Et le département est allé sur le secteur qui est notre jardin, c'est-à-dire l'accompagnement des collectivités et l'accompagnement du secteur associatif, les ski clubs en particulier, et un petit clin d'œil aux travailleurs saisonniers. C'est de l'argent frais et c'est de l'argent en fonction de la situation réelle. Donc on n'a pas souhaité apporter un forfait sans connaître la réalité des besoins et de la nécessité. Ces crédits exceptionnels seront donc à destination de 44 communes, 115 ski clubs et environ 200 saisonniers. De quoi tenter de limiter la casse et regarder vers l'avenir. Alors que la fermeture prolongée des remontées mécaniques en station a sérieusement grévé les finances de nombreuses structures. On permet aux communes de continuer à avoir des projets et il faut qu'on relance la machine. Et nous, on est un département optimiste et des élus optimistes. On pense effectivement qu'après cette pandémie, la montagne va s'en sortir grandie parce que beaucoup de gens ont redécouvert la montagne autrement. Et ils vont revenir, ils l'ont prouvé cet été. Eh bien, on ne fait pas un pari stupide sur l'avenir, on fait un vrai pari gagnant-gagnant avec les élus pour la Haute-Savoie. La station de la Clusa est l'exemple parfait de ces collectivités concernées par ce dispositif. Avec des remontées à l'arrêt, un ski club très important et performant et bon nombre de saisonniers. Cette aide est plus que bienvenue pour la commune des Aravis. Ça change le fait qu'on peut faire un budget en parfaite connaissance de cause et maintenir le service qu'on doit à la population. Cette aide nous permet de passer le cap et de voir l'avenir d'une manière plus sereine. Aussi bien pour cet été qu'on espère très bon, si la Covid nous laisse en paix. Et on pense redémarrer vraiment très bien dès l'hiver prochain. Au total, les collectivités recevront 8,5 millions d'euros. 1,5 million d'euros sera consacré au ski club et au comité du ski Mont-Blanc. Enfin, les saisonniers âgés de 18 à 25 ans référencés bénéficieront d'une enveloppe de 400 000 euros. Ce plan d'aide d'urgence sera voté le 29 mars prochain.